Je m'éloigne du PC, et m'agenouille devant le sofa, où Kagari est toujours allongé. Adieu. Kurisu. J'entends des bruits de pas montant les escaliers, puis la sonnerie de mon téléphone. Tandis que ces sons différents comblent le silence. Ah, ok... Okabe-san... La dernière chose que je l'entends dire, c'est... Je... Peut-être... Okabe-san... Que ce soit les paroles de Kurisu, ou celles de Kagari, ces paroles sont clippées par le son de la porte-rouille en France, et celui de l'hurlement. Le téléphone que je mets contre la tête de Kagari ne sonne plus. Et à cet instant, le monde... Le monde se met à changer. Je suis dans le noir complet. Il n'y a pas le moindre bruit. Je ne ressens aucune température. Tout n'est que ténèbre, silence... Et absence de sensation. Il n'y a personne. Je ne sais même pas si je suis réveillé ou endormi. Il n'y a rien d'autre que la vague sensation d'une présence. Le néant. Le néant s'étendant à l'infini. Hein ? Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train de... Je me tourne en direction de la voie. Se tenant debout près des rideaux ouverts de la salle de développement. Il y a... Quel Yas dans les modus ? Qu'est-ce que vous dites... Qu'est-ce que vous avezılmış ? Ne... Est-ce que c'était ça ? C'est vrai. J'étais à l'heure et à l'heure, j'étais toujours ici. Maintenant que j'y pense, je crois qu'elle a raison. Je crois que j'ai un peu la tête dans les nuages. Mais je ne me sens pas fatigué. Je n'ai pas envie de dormir ou quoi que ce soit. Mon esprit est bien en éveil. Mais il manque quelque chose. Quelque chose d'important. Donc... Daryan, Mayuri, est-ce qu'il y a ? Ah, c'est vrai. Daru et Mayuri sont là depuis toujours, pas vrai ? Non, pas seulement eux. Féiris et Lukaku aussi. Et... J'ai aussi... J'ai aussi... Okabe-kun. Suzuwa et Moeka. Tous les labs même sont là, comme ils l'ont toujours été. C'est vrai. C'est ma vie quotidienne. C'est ma vie de tous les jours. C'est ma vie du temps. Sous-titrage STAимо. Oh... C'est toujours toujours très triste... C'est toi aussi... Il faut que la face de l'autre... C'est donc... Je ne sais pas que tu es le plus que tu es. On est toujours le cas de Oka-Lin et Chris-chan... C'est toujours le cas de l'autre... Il faut que tu aimes et que tu aimes et que tu aimes. Juste, c'est ça ! Je sais quand tu as «c'est à dire que tu aimes et tu aimes » ? On se fait que tu as un bon, tu te dis pas que tu as l'as-tu ? Je suis... Je suis... Lorsi-Vara, Luca, tu peux te faire un peu comme ça Eh ? Ah, je ne sais pas... Je n'ai pas que ça que je n'est pas... Il est... Néé, vous êtes tous les où ? Nous allons faire un déjeuner ! Né ? Aujourd'hui, ce n'est-ce pas ? Quoi ? Quelque chose cloche. Tout semble comme d'habitude, mais... Ouais, l'ambiance est froide. Je ne ressens rien. Aucune émotion. Aucune chaleur. Tout le monde est là, mais il fait sombre et froid. Froid, 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 froid. Il fait si froid que j'ai l'impression que l'intérieur de mes eaux eux-mêmes est en train de geler. Comme si mes eaux étaient faits de glace. Comme si le sang qui coule dans mes veines avait été remplacé par du mercure C'est froid J'ai l'impression que je vais congeler d'une seconde à l'autre Qu'est-ce qui se passe ? Quel est cet endroit ? Où suis-je ? Je... Ouf... Suis-je ? Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'essaie de parler mais les mots refusent de sortir On dirait que je suis allongé dans un lit Et un lit tout particulièrement dur Je regarde lentement autour de moi Ce n'est ni le labo Ni ma chambre Cette chambre est vieille et sinistre Bien entendu Je n'ai jamais vu cet endroit auparavant Qu'est-ce que je fais ici ? Je ressens une douleur horrible à la tête Comme si quelqu'un m'avait enfoncé une électrode directement dans le cerveau J'essaie de lever mon bras tandis que je suis allongé Mais il est trop lourd C'est comme si toutes les articulations de mon corps étaient figées Je dois lutter de toutes mes forces pour arriver petit à petit à m'asseoir A chacun de mes mouvements Mes muscles me font souffrir d'une douleur intense Qui se propage à travers tout mon corps Au bout de quelques minutes J'arrive enfin à m'asseoir sur le bord du lit Et je regarde vers le bas Je me rends compte que je porte une chemise blanche d'hôpital Que portent les patients Il y a une sorte d'appareil sur ma tête Et les câbles qui en sortent sont connectés à une sorte de machine Qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a un instant j'étais... C'est ça Avec Kagari Les souvenirs de Kurisu avaient été téléchargés dans la tête de Kagari On a essayé d'écraser les souvenirs de Kurisu En réimplantant directement ceux de Kagari Et ensuite... C'est ça Je me souviens maintenant Il y a eu un changement de dimension juste après Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'essaie de me souvenir Mais c'est comme si mon esprit était dans le brouillard total Pour le moment Il faudrait que j'essaie de découvrir où je suis J'enlève ce casque de ma tête Et descends du lit Et je m'effondre Ça n'a aucun sens Est-ce que j'ai simplement des vertiges à cause de tout ce qui me traverse l'esprit ? J'essaie de me relever Mais je n'ai pas la moindre force dans mes jambes Je continue de me relever et de retomber Et au final Je n'arrive à me relever qu'en m'appuyant sur le bord du lit Comment ça se fait que simplement se tenir debout est si épuisant pour moi ? Est-ce que j'ai attrapé une maladie grave ? Et je me suis retrouvé dans le coma, dans ce lit, pendant plusieurs jours J'arrive tant bien que mal à traîner mes jambes affaiblies jusqu'à la porte Elle est étrangement lourde Ou peut-être que c'est juste mon impression Elle ne s'ouvre que quand j'appuie tout mon poids contre elle La porte était verrouillée Mais on dirait que c'est le genre de porte qui ne s'ouvre que depuis l'intérieur Je marche à travers le couloir sombre M'appuyant contre le mur pour m'aider à tenir Au bout du couloir, il y a des escaliers Je m'accroche à la rambarde Et petit à petit, je monte les marches Au bout des escaliers, il y a un sas Utilisant toutes mes forces, j'arrive à peine à l'ouvrir Je suis à l'intérieur d'un vieux bâtiment Je marche dans un couloir délabré Ne comprenant toujours pas ce qui se passe Et je trouve enfin une porte qui mène à l'extérieur Épuisé, je marche, chancelant, à l'extérieur Et je vois Des montagnes de décombres Des rangées de bâtiments détruits et abandonnés Des poutres d'acier apparentes et tordues Sur le coup, j'ai eu l'impression de mettre les pieds dans un décor de film Mais c'est beaucoup trop réaliste pour être le cas Les murs, les fenêtres, les toits Tout est détruit Des décombres jonchent le sol Il y a des fissures dans le béton Il est donc impossible de marcher tout droit Et ce n'est pas seulement face à moi Je tourne à 360 degrés autour de moi Et c'est pareil partout Je sens une odeur d'essence Je sens l'odeur de quelque chose qui brûle Je regarde en direction du ciel Il est sombre et lugubre Je pensais que le temps était simplement nuageux Mais on dirait que ce n'est pas tout J'arrive à apercevoir les contours flous du soleil À travers les nuages noirs recouvrant le ciel Une douleur atroce à la gorge me force à tousser Je me couvre rapidement la bouche à l'aide de la manche de ma chemise Mes yeux me piquent J'essaie de me calmer à nouveau Pour voir si j'arrive à me rappeler de ce qui s'est passé Mais je n'y arrive pas La seule chose dont je suis sûr C'est qu'il y a eu un changement de dimension Au moment où j'ai effacé les souvenirs de Kurisu de la tête de Kagari Les souvenirs qu'avait Amadeus Kurisu Et les souvenirs implantés dans la tête de Kagari J'imagine qu'en fonction de qui est en possession de ces souvenirs Et donc par extension En fonction de qui possède sa théorie sur le voyage dans le temps La dimension change Et nous voilà dans une autre dimension alternative Ce qui veut dire que ce que je vois c'est Je remarque un bâton couvert de cendres sortir du sol du coin de l'œil Je m'approche lentement pour le regarder de plus près Ce bâton sort des décombres Et le bout de celui-ci est divisé en cinq petites branches C'est une main Une main humaine carbonisée jusqu'à devenir entièrement noire Une sensation horrible remonte tout droit de mon estomac Tout d'un coup J'aperçois du mouvement Quelqu'un est là Où ? J'écoute attentivement pour essayer de distinguer d'où ça vient Ça vient de l'autre côté de ce grand bâtiment J'entends un bruit en provenance de là-bas Il y a quelqu'un ? Si c'est le cas Peut-être qu'il pourra m'expliquer ce qui se passe Essayant au mieux de ne pas faire de bruit Je jette un œil discret à travers les murs délabrés du bâtiment Il y a bien quelqu'un Il y a bien des gens Beaucoup de gens Mais ce ne sont plus vraiment des gens Ce n'est plus qu'un tas de viande remplie de parties de corps humains Le tout empilé Formant une montagne Et au sommet de cette montagne Il y a une meute de chiens Quelque chose de long et de visqueux dépasse de la gueule des chiens Des intestins Ils sont en train de les manger Ils sont en train de manger les cadavres La puanteur est insoutenable Le bruit des mouches est assourdissant On se croirait en enfer Mon regard croise celui inanimé de l'un des cadavres L'un de ses yeux vient de tomber Et un insecte noir s'échappe de la cavité dans laquelle il y avait son œil à la base Je pars au courant Je cours aussi vite que je peux En trébuchant régulièrement en avant A cause de mes jambes affaiblies Un endroit Est-ce qu'il y a un endroit où les choses sont normales ? Mais j'ai beau continuer de courir C'est partout pareil Des montagnes de débris Des rangées de bâtiments à l'abandon Tout ce que je trouve autour de moi n'est que mort et désolation Il n'y a plus d'être humain vivant Puis je finis par le trouver Il y a des rangées de bâtiments énormes Qui semblent tous à deux doigts de s'effondrer Les routes sont fissurées Il y a un pont déformé qui sort du sol Des restes métalliques du chemin de fer Je le reconnais Je reconnais cet endroit Cet endroit n'est plus que l'ombre de lui-même Mais je le reconnais Je suis à Akihabara Ce qui veut dire... L'arbre... Tonata... Où est Mayuri ? Où est Daru ? Où est Feiris ? Et Lukako ? Et Suzua ? Que sont devenus Mao et Kagari ? Au moment où je pars en courant vers le labo pour le découvrir J'entends des bruits de pas derrière moi Des pas lourds marchant dans les débris Ils sont plusieurs Ils deviennent de plus en plus forts Et je les vois rapidement arriver vers moi A travers les bâtiments délabrés Ils sont trois Ils ont tous les trois des fusils d'assaut dans les mains Dès qu'ils me voient Ils pointent leurs armes vers moi J'ai tellement de questions que j'aimerais pouvoir leur poser Il y a tellement de choses que j'aimerais savoir Mais la première chose qui me vient à l'esprit pour le moment C'est de m'enfuir Mais bien que j'essaie de me retourner pour m'enfuir en courant Mon corps refuse de m'écouter Ils ont dû comprendre que j'étais sur le point de m'enfuir Parce que l'un des hommes se met à crier Des trous apparaissent dans le béton à mes pieds Ils ont tiré dans ma direction Ils ont vraiment tiré dans ma direction Si j'avais été un tout petit peu plus près J'aurais été touché J'ai trop peur pour me relever Les hommes se rapprochent Leurs armes toujours en main Fuis Tu dois fuir Mais c'est comme si mon corps ne m'appartenait plus Il refuse de m'obéir Les hommes continuent de se rapprocher Et soudain J'entends un autre bruit sourd L'un des hommes tombe au sol Sa tête tombe dans les débris Et il ne bouge plus Les deux autres pointent leurs armes un peu partout Visiblement en pleine confusion face à la situation Quelque chose me bouscule au sol Et j'entends d'autres tirs Les deux autres hommes tombent en arrière Leurs armes toujours en main Quasiment en même temps Ils sont morts Juste devant mes yeux Quelqu'un est mort Je ne peux rien faire de plus que de rester assis Et regarder la silhouette de la personne responsable se rapprocher de moi Je lève les yeux Et la personne en face de moi C'est... Suzuwa C'est le ton le plus froid que j'ai jamais entendu chez elle Son regard, jusque la glaciale Se change en regard surpris Mais seulement l'espace d'une seconde Une seconde après Sa férocité est déjà de retour Est-ce qu'elle ne... Est-ce que j'ai atterri dans une dimension Où je n'ai jamais rencontré Suzuwa Son visage change de nouveau d'expression Sous-titrage Société Radio-Canada